Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en pleine forme, 100% récupérés, 100% remis de ce virus que j'ai eu, un virus grippal, j'imagine. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens de recettes et de messages de soutien et de prompt rétablissement, c'est très apprécié. On est le samedi 10 septembre 2022, 2022, 14h07 du Québec, chers amis, ça va mal, mais rassurez-vous, ça va aller de plus en plus. Là, on fait face à, probablement, le moment le plus dangereux et tragique, en même temps, de l'histoire de l'humanité. On fait face à un groupe de politiciens, une classe dirigeante qui veut s'immiscer dans nos vies et nous enlever le plus possible notre identité et notre, surtout, liberté. Dans les 100 dernières années, le monde occidental, commençant par lui et après ça, vers les pays émergents, mais le monde occidental a vu son mode de vie s'améliorer rapidement avec l'avènement de l'industrialisation, du capitalisme et, naturellement, l'accès à l'argent et à la richesse pour la classe ouvrière. Un élément qui a amené beaucoup, beaucoup, en tout cas, d'une transformation incroyable et de liberté presque totale au niveau du mouvement pour l'individu, naturellement, vous le savez, ça a été l'avènement de la voiture, de l'automobile. Bon, elle a évolué, mais si on prend l'automobile à partir, disons, des années 60, qui était quand même différente de la première automobile, ça a donné énormément de pouvoir et de liberté à la classe ouvrière. Alors, liberté de mouvement, tu pouvais, si t'étais, par exemple, à Montréal, moi je me rappelle, tout jeune, on allait passer nos deux semaines de vacances d'été dans le Maine, en voiture, à Old Archer Beach. Moi, j'aimais ça, je partais deux semaines avec ma mère, mon père venait nous reconduire, après ça, il revenait, lui, continuait à travailler, et je passais deux semaines au soleil, à la plage, dans le Maine. J'amenais souvent un ami, et on avait un plaisir immense, on était toujours logés au même endroit, sur le bord de la mer en plus, c'était extraordinaire. Et qu'est-ce qui te permettait de vivre ces moments-là, cette liberté-là? C'est la voiture à essence. Et, ça pouvait te permettre d'aller encore plus loin. Si t'étais, t'avais plus de temps, plus aventureux, tu pouvais aller jusqu'à traverser toutes les États-Unis, t'en rendre jusqu'en Colombie-Britannique aussi, si tu voulais, en voiture, ou dans les maritimes. En Europe, tu pouvais partir de Paris, te rendre en Italie, et vice-versa, et plein d'autres destinations aussi. C'était vraiment quelque chose de révolutionnaire. Et, on a bâti notre modèle de vie, un peu, là-dessus. Quand un adolescent s'en allait vers la fin de l'école, et le début de sa carrière, ou le début de son travail, sa vie de travail, d'adulte, naturellement, la première chose que tu voulais acheter, ton premier instinct, c'était une voiture. Tu commençais des fois avec une voiture usagée, hein, une bagnole, une caisse, une chiasse, mais, tu t'achetais une voiture, parce que tu ne pouvais pas imaginer la vie sans cette voiture. Et, après, tu, naturellement, dépendamment de tes moyens financiers, tu t'achetais les voitures qui te plaisaient le plus, mais, au début, c'était plus, tu as besoin d'une voiture pour aller voir ta copine, pour sortir avec tes amis, pour tes déplacements les plus simples. Tu ne pouvais pas imaginer une vie, c'était une torture, une vie sans voiture. Sur, ben, dans les grandes villes, tu as le transport en commun, qui est une option, mais c'est rien, comparativement, à la liberté d'avoir une voiture. Et, là, on le voit, nos politiciens, en voulant changer tout notre modèle économique et énergétique, on s'en vient directement chercher cette liberté d'autonomie et de motricité et de déplacement. En voulant éliminer, d'ici quelques années, toutes les voitures à essence, qui sont vraiment le modèle qui te permet d'avoir cette liberté instantanée. Tu pars d'un point A, tu t'en vas à un point Z, à l'autre bout, tout ce que tu as à faire, c'est de t'arrêter deux minutes, faire le plein quand tu en as besoin, et tu repars. La voiture électrique est une autre histoire. Moi, je veux bien, moi, je veux rien, de toute façon, on ne peut rien y faire. On ne peut pas s'opposer à ça, à moins de voter massivement à travers le monde pour avoir tout un groupe de politiciens qui va arrêter cette transition-là. Il n'y a rien que tu peux s'y faire. Ça n'arrivera pas. Moi, je ne veux rien contre ça, mais il faut réaliser que tu vas perdre ce modèle-là et cette liberté-là, parce que la voiture électrique a ses limites. Là, ce qu'on veut, c'est qu'on ne te le dit pas. Et c'est ça qui est sous son nom. On fait juste parler des émissions de CO2, de sauver la planète, alors que tout le monde sait que là-dedans, il y a un peu de raquettes, parce que la batterie électrique, la voiture électrique, cause des dommages environnementaux énormes. Il faut que tu ailles creuser des mines partout pour avoir tous les minéraux nécessaires pour construire cette fameuse batterie, entre autres. Et ça crée des problèmes énormes. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces batteries-là après? Moi, je ne le sais pas. Donc, on ne dit pas qu'on s'en vient t'enlever ton autonomie, ta liberté de te déplacer. Tu ne pourras plus te déplacer comme tu te déplaces maintenant. Parce que l'autonomie n'est pas là, puis elle ne sera pas là. La batterie a ses limites. C'est une utopie de penser que tu vas avoir une batterie qui va te donner 1000 ou 2000 d'autonomie. C'est impossible. Une batterie a sa limite. Sa limite, c'est ce que tu vis en ce moment. On l'a améliorée à son maximum. C'est autour de 250, peut-être 300 kilomètres, si tu es chanceux. Et si tu ne t'utilises pas, parce qu'il faudrait que tu réalises aussi que quand tu voyages avec ta voiture ou que tu te promènes avec ta voiture électrique, quand tu mets tes phares, bien, ça te fait aller pas mal moins loin. Ton autonomie est pas mal moins grande. Si tu mets le chauffage ou la climatisation, ton autonomie aussi vient de baisser. Tu passes, disons, de 250 à 175, peut-être, kilomètres. Et le temps que ça te prend pour charger ça, c'est pas le temps que ça te prend pour, non plus, remplir ton réservoir d'essence. Donc, tu vois que tu vas être vraiment limité. Moi, je connais personne, encore jusqu'à présent, qui s'en va avec sa voiture électrique jusqu'en Gaspésie ou jusqu'en Colombie-Britannique. J'en connais pas, puis je pense pas qu'on va en connaître non plus. À moins d'avoir toute une vie devant toi pour voyager, là. Puis j'ai rien contre le véhicule électrique, comprenez-moi bien, mais il faut comprendre qu'on vous dit pas ce qui se passe vraiment et ce qui s'en vient vraiment avec ça. Comme le fait de charger la batterie, ça va toujours prendre le temps que ça prend. Il n'y aura pas de batterie qui va se charger en l'espace de 30 secondes. La technologie, les éléments naturels sont là, dans la batterie, puis ça prend le temps que ça prend pour la charger, puis ça prend le temps que ça prend pour la décharger. Donc, on s'en vient directement au cœur de ta liberté et de ta liberté de mouvement. Ça, c'est important de considérer. Ça, c'est sans compter le fait aussi, va-t-on avoir l'énergie nécessaire? Déjà, en ce moment, on est dans une crise énergétique. pour diverses raisons énormes qu'arrivera-t-il quand le parc automobile occidental, parce que je pense pas que le parc automobile en Inde, le parc automobile en Chine ou au Pakistan ou dans les pays émergents, deviendra électrique d'ici 2035, si vous me comprenez bien. Et le prix des voitures électriques, si non plus, baissera pas tant que ça, ça sera jamais accessible comme la voiture à essence l'est devenue accessible. Ça va vous coûter la peau des fesses. Donc, ça veut dire, non seulement, ta liberté de déplacement va être vraiment réduite, mais qui aura accès à ces véhicules-là, ça sera aussi limité. Peut-être que t'auras pas le choix d'être dans les autobus pis les trains, toi. Au moins, si on n'a pas les moyens d'acheter un véhicule électrique. Combien ça coûtera pour le charger maintenant? Ça a l'air de rien, mais il y a des pays comme, je vous en ai parlé, la Norvège, entre autres. Un journaliste nous racontait, nous envoyait un tweet l'autre jour, comme quoi, avec le prix de l'électricité en Norvège pour charger complètement une Tesla maintenant, ça coûte presque 100 $. À 1 $ le kilowatt-heure. Et ça, c'est si t'as de l'électricité en quantité suffisante pour fournir tout le monde. Donc, on n'est pas tout à l'air tellement... C'est ça qui arrive avec les gauchistes, nos classes dirigeantes, les médias, qui sont là pour vous passer une idéologie pis une politique. Ils sont pas là pour vous essayer de l'expliquer ou de la questionner. Ils sont là pour vous la mettre dans la tête. Ces gens-là parlent de rien, parlent pas de ça, parlent pas de ces problèmes-là, parlent pas de ces questions-là. Mais les problèmes sont gigantesques et très réels. c'est un petit peu comme les changements climatiques. Les changements climatiques sont là. Le climat, la dame nature a toujours été là, a toujours été... la même. Des fois, très durs, nous envoyant des grosses tempêtes, des événements cataclystiques, d'autrefois plus clémentiques. Et je vous partage les informations très intéressantes d'un dénommé Bjorn Lomborg, qui est quelqu'un de très sympathique et qui parle justement de la dame nature et des progrès énormes que l'humanité, depuis les cent dernières années, a accompli pour protéger l'humanité, les humains, les populations, contre les catastrophes climatiques. C'est qu'il a écrit un livre ou plusieurs livres, même de très intéressants, dont le dernier, False Alarm, qui parle de tous les événements climatiques et de l'impact qu'ont ces événements-là sur les populations. Donc, on va aller l'écouter. Il était avec Jesse Waters, un animateur que j'aime bien, de Fox News. Et allons écouter ce qu'il raconte et voir les progrès qui se sont produits, alors que dans les médias, tout ce que tu entends, c'est toujours une catastrophe après l'autre, une catastrophe après l'autre, une catastrophe après l'autre. On va aller écouter ce que Bjorn Lomborg a à raconter. Donc, il dit, tout ce qu'on entend, c'est toujours, c'est une catastrophe après l'autre, une catastrophe après l'autre. Mais il dit, si on va vraiment lire les données sur les changements climatiques et les catastrophes climatiques, que ce soit les tornades, les ouragans, les typhons, les inondations, nomme-les, bien, les données nous démontrent ceci. Dans les 100 dernières années, écoutez ça. Il y a 100 ans, quand tu vas voir les données, il y a un demi-million de personnes qui mourraient chaque année des catastrophes naturelles, des changements climatiques. L'année dernière, 7000. 7000. De un demi-million à 7000, il y a toute une différence. Et comment on explique ça? Bien, Bjorn Lomborg va vous le dire lui-même. On a descendu, on a fait descendre la mortalité de plus de 99%. Il dit, comment on a réussi à faire ça? Parce qu'on est des pays riches et on est capables de faire face à ce que la nature nous envoie dans la face, la richesse. Oh, les petits gauchers ne s'aiment pas ça, hein? Donc, il dit, maintenant, qu'est-ce qu'il y en est de toutes ces vagues de chaleur dont on entend toujours parler et qu'il faut faire attention pour ne pas trop monter notre climatisation et économiser le chauffage. On parle surtout de la Californie, mais là, maintenant, on voit la crise énergétique presque dans tous les pays occidentaux avec les sanctions qu'on a imposées à un certain pays en Europe. Donc, le changement global, le réchauffement global, c'est un vrai problème. Mais c'est une des... une chose parmi plein d'autres choses. On sait comment gérer la chaleur en plus. Donc, on va en voir de plus en plus, mais on voit une baisse de l'impact de ces vagues de chaleur. Pourquoi? À cause de l'air climatisé. Ils se disent c'est pas compliqué, il faut que tu ailles assez d'énergie pour pouvoir faire fonction... climatiser s'il y a des vagues de chaleur. Et en Californie, c'est une tragédie parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie, parce que le système est désuet, puis on a... on s'est fié sur l'éolien et le solaire, alors que c'est pas fiable. Donc, il dit, en plus, il faut que vous vous rappeliez, puis il faut que vous reteniez qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent du froid que du chaud. Ça, c'est aux États-Unis comme partout dans le monde, il y a beaucoup plus de monde qui meurent du froid que de la chaleur. Donc, aux États-Unis, c'est à peu près 20 000 personnes qui meurent chaque année de la chaleur. Mais il y a 170 000 personnes qui meurent du froid. Et comment tu préviens les gens de mourir du froid? Bien, encore là, c'est grâce à l'accès à l'énergie. Donc, il dit là, le piège, c'est qu'il faut faire attention avec toute cette volonté de vouloir changer le système énergétique pour sauver la planète et dans le cadre des changements climatiques. Il faut s'assurer que cette énergie-là va rester accessible et à bon prix pour tout le monde. Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. s'il fait chaud, il faut que tu sois capable de faire fonctionner ton air climatisé et s'il fait froid, il faut que tu sois capable de faire fonctionner ton système de chauffeur. C'est comme ça que les gens meurent quand ils n'ont plus accès à l'énergie. Donc, on règle tous ces problèmes-là avec une énergie à bon marché. Vous voyez ce qui attend les Européens cet hiver. et ce qui a attendu les Européens. C'est ça. Donc, chers amis, je vous laisserai ce lien-là de cette entrevue dans la boîte de description. Fascinant. Pas conspirationniste pour Saint-Xux parce qu'il dit que les changements climatiques sont réels, mais on les contrôle dans le sens où s'il fait chaud, il faut que tu ailles accès à de la climatisée. S'il fait froid, il faut que tu ailles accès à du chauffage à bon marché. vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça et je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada